... On parle maintenant de théâtre avec Frédéric. Alors, salut! Salut! Ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien, très bien. Tu viens nous parler aujourd'hui de 1984. Oui, 1984, en fait, qui est adapté en ce moment au théâtre de Nice Pelletier, du 9 novembre au 16 décembre. Je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre, alors je m'y rendrai dans les prochains jours. Mais donc, parlant de 1984 un petit peu, pourquoi ont-ils voulu faire ça, les créateurs qui ont parti cette production-là? Parce que 1984, au départ, c'est un livre. Tout à fait. Un livre de George Orwell que vous avez peut-être lu dans vos lectures obligatoires au secondaire, n'est-ce pas? Bien, moi, ce n'était pas obligatoire, mais je me souviens d'avoir lu au secondaire, effectivement. OK. Première incursion, Jason? Non. Non? OK. J'ai vu le film, mais je n'ai pas lu le livre. OK. Alors, donc, c'est un petit peu dans cette idée de lecture obligatoire que Guillaume Corbeil et Édith Patnaud se sont liés. Guillaume Corbeil faisant la traduction de l'adaptation du texte original de Robert Icke et Duncan Macmillan. Donc, c'est une adaptation anglaise. Une pièce qui avait été présentée, justement, en Angleterre? Oui, tout à fait, effectivement. C'est une pièce qui date d'Yolon. Est-ce que c'est une adaptation qui est assez récente ou qui date... C'est assez récent, en fait. Ça a été joué assez récemment en Angleterre et assez récemment ici. Et donc, Guillaume Corbeil a traduit cette langue excessivement difficile aussi, cette langue très science-fiction. Et d'ailleurs, c'était une aventure pour lui, la fameuse novlangue. Et Édith Patnaud l'a mis en scène. J'ai fort hâte d'aller le voir, puisqu'il disait justement que c'était une lecture obligatoire marquante pour les deux. Et c'est d'ailleurs ça qui les a incités à adapter naturellement sur scène 1984. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu la pièce, par exemple. Tu as vu la pièce. Oui, oui, j'ai vu la pièce. Et j'espère que tu as aimé. Oui, j'aimais ça, oui. Oui, avec ce double regard aussi à ce qui paraît sur les acteurs, puisqu'on voit très peu d'acteurs de face. On a toujours ce discours... En fait, c'est qu'il y a une caméra qui suit les acteurs tout au long de la pièce, qui fait partie de la pièce, en fait. C'est un des acteurs qui manie la caméra sur une espèce de dalle. Alors, c'est des roulettes. Oh, oh. Il y avait une mise en scène filmique, mais oui, c'est ça. Mais elle continue. Ça fonctionne. Et bien, justement, 1984, ce roman publié en 1949, qui est encore aujourd'hui extrêmement pertinent avec le personnage de Winston Smith, qui dans la pièce a été joué par Maxime Godette. Oui, c'est celui qui faisait, entre autres, l'épine dans Polytechnique. Tout à fait, effectivement. Donc, qui est au ministère de la vérité, chargé de réécrire l'histoire et qui se prend d'amour pour Julia, qui veut justement essayer de voir ce qu'il peut faire pour pouvoir essayer de s'en sortir. Donc, on a utilisé ce roman-là aussi dans l'idée de... on le trouvait excessivement actuel pour la société d'aujourd'hui. Naturellement, dans l'idée de l'écran dont tu faisais allusion, avec cette idée de cellulaire, de... est-on entouré de technologies au complet et à quel point ça va nous influencer, nous, et à quel point on est facilement traçable aujourd'hui, donc, dans tous nos déplacements, dans tous nos mouvements. Donc, c'est ça aussi qu'il trouvait intéressant de faire à l'intérieur de cette adaptation-là. Il trouvait aussi intéressant ce clin d'oeil à la société du divertissement aussi, pour pouvoir oublier tout ce qui est de l'histoire, pour pouvoir oublier tout ce qui est de... du langage aussi. C'est l'immédiat, c'est le présent qui est important dans 1984, un peu aussi dans nos médias d'aujourd'hui. Exactement, exactement. Tout à fait. À l'image des médias d'aujourd'hui. Tout à fait. On rappelle que George Orwell, c'est aussi lui qui avait écrit La ferme des animaux. Exactement. Dans les deux cas, c'est des fables qui sont allégoriques, si je peux dire, puis qui, je pense, sont toujours actuelles, effectivement. Oui, et dans le réseau des fables allégoriques aussi, dans d'autres lectures, bien, il y a Fahrenheit 451 aussi, qui n'est pas du tout sans rappeler George Orwell et 1984 aussi. C'est-à-dire qui l'avait écrit, Fahrenheit? Fahrenheit 451, Rick Bradbury. Voilà. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi, Alex. Plaisir.